Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette, en fait, non seulement de la journée, mais de la semaine au complet. Je présente aujourd'hui une étude qui est réalisée avec mes collègues au département d'économie, ici à l'Université Laval. Donc, il y a Marion Gousset qui ne peut pas venir, Guy Lacroix, Steve Marchand et Lars Sébrier qui est présente ici. Notre intérêt, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut, entre autres, causer les difficultés d'insertion professionnelle des personnes en situation d'incapacité. Et en particulier, comme on va discuter aujourd'hui, notre focus va être principalement sur la présence de discrimination et les effets que ça peut causer. Donc, selon Statistique Canada, en 2012, on estimait qu'à peu près 3,8 millions de Canadiens vivaient avec une capacité qui limitait leurs activités quotidiennes. Vous voyez, donc, il y a un plus grand nombre de personnes qui ont des incapacités, mais qui limitent leurs activités quotidiennes. On est à peu près à 14 % de la population canadienne. On parle en 2012. Bien sûr, c'est basé sur des données déclarées, donc le chiffre en soi est un petit peu mou. Ceci étant dit, on parle d'une proportion significative de la population. Et pourquoi nous, on s'y intéresse, principalement comme des économistes, c'est que ce sous-groupe-là a beaucoup de difficultés à se trouver de l'emploi, oui, et a aussi tendance à être sous-scolarisé. Et c'est certainement un constat qui a été fait non seulement au Québec, mais au Canada. Ici, je fais une référence à la Commission des droits de la personne en 2012, oui, mais c'est également un phénomène qu'on observe dans d'autres pays industrialisés. Donc, ce qui se passe ici n'est pas spécifique au Québec, au Canada, mais se passe aussi à travers le monde. Étant donné ce fait-là, entre autres au Québec, on s'est doté en 2008 de ce qu'on appelle la stratégie nationale. Oui, donc le gouvernement du Québec a mis en place plusieurs mesures incitatives au niveau des personnes elles-mêmes, au niveau des firmes, pour essayer d'encourager l'employabilité de ces personnes-là. L'objectif était relativement simple, mais aussi ambitieux. Il consistait à essayer de réduire d'à peu près 50 % l'écart qui existait entre l'employabilité de ce groupe-là, oui, des personnes avec incapacité, par rapport à des personnes qui ne sont pas en situation d'incapacité. L'objectif, c'est de réduire d'à peu près 50 % cet écart-là. Donc, la stratégie a été mise en place, les mesures incitatives ont été déployées. En 2013, il y a eu un survol de cette première phase de la stratégie. Le rapport est relativement positif en disant qu'on voit des progrès, mais quand on regarde les chiffres, et notamment les chiffres qui concernent ce qu'on visait à réduire, donc l'écart de 50 %, il n'y a pas eu grand progrès. Autrement dit, les mesures incitatives qui avaient été mises en place ne semblent pas avoir pour l'instant eu des effets qui sont à tout le moins détectables dans les statistiques officielles, oui, au Québec notamment. Donc, les incitatifs ne semblent pas marcher pour l'instant parfaitement bien. Ce n'est pas un problème québécois, ce n'est certainement pas un problème canadien, parce que des études qui ont été faites au Royaume-Uni et aux États-Unis ont également démontré que des mesures incitatives qui visent encore à favoriser l'employabilité des personnes en situation de capacité ont tendance à ne pas avoir d'effet. Donc, s'il y a un constat ou un point en commun qui ressort au Québec, au Canada et dans les pays industrialisés que je mentionne ici, c'est que les autorités gouvernementales essayent de favoriser l'employabilité de ces personnes-là, mais avec très peu de succès. Les incitatifs ne marchent pas. En tant qu'économie, généralement, on raisonne en termes d'offres et de la demande. On se dit peut-être que les incitatifs ratent la cible, c'est-à-dire qu'ils ne ciblent pas très bien les facteurs qui influencent le plus la décision des personnes en situation de capacité à chercher activement un emploi. C'est tout à fait une possibilité et je pourrais en parler si ça vous intéresse, parce qu'on a une autre partie de notre équipe qui s'intéresse à ces questions-là. Aujourd'hui, je vais parler au niveau de la demande de travail, les firmes et la possibilité qui ont une part de discrimination. La discrimination peut être de différents genres. On pourrait croire que les personnes en situation d'incapacité sont tout simplement moins productives. On pourrait aussi tout simplement se dire qu'on ne veut pas avoir une personne en situation d'incapacité dans notre milieu de travail pour des raisons de toutes sortes d'appréhension. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre est-ce que la discrimination au Québec et aussi quel est son effet pour essayer d'expliquer le point commun qu'on semble trouver dans différents pays qui sont que les incitatifs, encore une fois, ne fonctionnent pas très bien. Donc, aujourd'hui, très simplement, je vais répondre à deux questions de recherche qui sont évidemment très interconnectées. La première va être de documenter avec une expérience de terrain que nous avons effectuée dans la province de Québec. Est-ce qu'il y a de la discrimination sur le marché du travail à l'endroit des personnes en situation d'incapacité? La deuxième question qui est reliée à la première, la réponse à la première question va être malheureusement oui, il y a de la discrimination. Nous allons voir qu'elle est extrêmement forte. Ce qui enchaîne à la deuxième question, on sait qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Québec et au Canada, les incitatifs ne semblent pas fonctionner. Est-ce que cette discrimination qu'on a mesurée dans notre expérience peut permettre d'expliquer l'atténuation des effets qu'on pourrait s'attendre qui devraient être positifs des mesures incitatives? Et la réponse va être oui. Donc, à ces deux questions-là. Donc, il y a de la discrimination qui est au Québec et l'ampleur qu'on va mesurer en elle-même peut effectivement expliquer au Québec pourquoi les incitatifs ne semblent pas fonctionner. Donc, on va répondre à ces deux questions-là de manière successive. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il y a de la discrimination? Question très simple. Nous avons utilisé l'approche assez classique pour mesurer la discrimination, certainement en économie, mais aussi dans d'autres domaines, qui consiste à envoyer des candidatures fictives en réponse à des vraies offres d'emploi. Ça s'appelle la méthode qui est dite du testing. Dans notre expérience, nous avons visé deux régions métropolitaines, évidemment au Québec, la région de Montréal et la région de Québec. Nous n'avons pas exploré des milieux plus ruraux. C'était vraiment, on se concentrait sur ces deux régions-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un grand nombre de candidatures, comme on va le voir, en réponse à des vraies offres d'emploi de firmes qui oeuvrent dans le privé, qui postaient des offres d'emploi sur des sites Web relativement connus pour ceux qui recherchent des emplois, Indeed et Emploi Québec. Nous avons volontairement limité notre analyse à des emplois qui, selon nous, limitait l'interaction entre le poste et l'incapacité qu'on va essayer d'identifier ou révéler via la candidature. C'est limité à des postes de secrétaire, de réceptionniste, de programmeur informatique et de commis comptant. Pour ce quatre types de postes-là, nous avons envoyé un total de 1477 candidatures fictives. La stratégie pour mesurer la discrimination est relativement simple, comme on va le voir. C'est dans certaines candidatures, révéler l'incapacité qui, dans notre étude, va être une incapacité motrice. Certaines candidatures vont mentionner, et je vais y arriver dans quelques instants, que la personne qui candidate doit se déplacer en fauteuil roulant suite à un accident. L'idée, c'est de comparer les taux de convocation à des entrevues lorsque cette information-là a été révélée ou pas. Donc, ça, c'est un peu le plan expérimental. Je vous montre ici les candidatures qui étaient envoyées. Pour arriver à ces candidatures-là, nous avons travaillé avec un organisme communautaire de la région de Québec qui s'appelle La Croisée. Oui, sa mission, c'est de venir précisément en aide aux personnes en situation de capacité pour les aider à trouver un emploi. Ils nous ont donné des templates de CV ou de candidatures de leurs, des gens qu'ils aident. Oui, évidemment, c'est anonymisé. Nous avons travaillé ça pour générer avec un ordinateur, un algorithme qui va nous permettre de générer un très grand nombre de CV qui varient les variables et les dimensions importantes. Ça nous a amené à ce canva-là de l'aide de présentation. Une madame, Jessica, je cache le nom de famille parce qu'il se trouve qu'au Québec, il y a des personnes qui ont exactement ce nom-là. On n'était pas au courant, mais on ne veut pas non plus leur causer, on se comprend, du trouble. Il y avait un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique et toutes les candidatures avaient le paragraphe suivant qui disaient « il m'a fait plaisir de présenter ma candidature ». Ici, c'est pour un poste de réceptionniste. Oui, il y a aussi des postes de secrétaires, commis comptables et de programmeurs. Le paragraphe était commun ici à toutes les candidatures qu'on envoyait, qui disaient que c'est une personne qui est assidue au travail, qui a fait du bénévolat et qui est aussi bilingue à l'oral et à l'écrit. Donc, les 1477 candidatures avaient cette information-là qui est insérée. Ça, c'est ce qu'on considère une candidature qui ne révèle aucune incapacité. Parce que la lettre ici se conclut en disant « écoutez, mes salutations sont distinguées ». Là, c'est le type 1 des candidatures qu'on envoyait. Il y a un autre type de candidature qui est envoyé de manière aléatoire où on rajoutait une phrase. La phrase, lorsqu'elle était rajoutée, disait « je tiens à mentionner que suite à un accident survenu, l'année variait entre les candidatures ». Ici, dans l'exemple qui est là, c'était 2014. On dit « un accident survenu en 2014 », je mets des places en fauteuil roulant et pour assurer les employeurs. Sachez que toutefois que ceci n'affecte aucunement la qualité de mon travail. Dans les CV de type 2, oui, c'était la phrase qui était rajoutée. Mais l'année qui était ici variait. Nous avons décidé de varier l'année parce qu'on s'imaginait que peut-être qu'une firme qui perçoit une personne qui vient de vivre un traumatisme assez sérieux, oui, ne devrait peut-être pas être intégrée aussi facilement que quelqu'un qui est dans cette situation-là depuis un grand nombre d'années. Donc, on s'était dit, on va essayer d'analyser si l'année de l'accident peut avoir un impact sur la discrimination ou pas. Ça, c'est des CV de type 2. Il y avait des CV de type 3, la dernière catégorie de CV, où on rajoutait une phrase. Donc, c'était toujours une situation d'incapacité. Mais la phrase supplémentaire visait essayer de rassurer l'employeur en mentionnant notamment que vous seriez admissible à certaines subventions qui couvrirait des dépenses nécessaires, oui, à adapter votre environnement de travail à la situation. L'idée ici, c'était d'essayer de rassurer les firmes qu'il y a des subventions. Au Québec, ça s'appelle notamment le contrat d'intégration au travail, oui, qui permet de couvrir une partie très significative des coûts pour la firme à intégrer les postes de travail, oui, les accès physiques aux immeubles. Donc, encore une fois ici, c'était d'essayer de voir si on essaie de rassurer les entreprises quant à la dimension coût, oui, est-ce que ça a un impact sur la discrimination. Globalement, l'élément important de notre expérience, c'est qu'on avait trois types de CV qui rajoutaient l'information que je viens de vous montrer. Évidemment, ça c'est la date de présentation et chaque candidature terminait avec un CV proprement dit, qui est adapté selon le poste, oui, secrétaire, réceptionniste, programmeur ou commis-comptable, oui, donc on a la formation, on a l'expérience professionnelle avec des années, la période de bénévolat qui était mentionnée dans la date de présentation, le bilinguisme était toujours indiqué si c'était fixe et ainsi de suite. Je mets ici en rouge des périodes, des périodes d'études, oui, et des périodes indiquant ici l'expérience professionnelle. Les chiffres qui étaient là variaient également d'une candidature à un autre. Ce que ça nous permettait de faire notamment, c'était d'introduire dans certaines candidatures des épisodes sans emploi. Donc, on avait des candidatures où lorsqu'on lit le CV, la personne a fini ses études et n'a pas trouvé d'emploi pendant une année, deux années ou trois années avant d'avoir son premier emploi. Il y avait également ici des interruptions jusqu'à l'emploi le plus récent. Ici, on a une candidature qui dit que je travaillais jusqu'en 2016. C'était une candidature qui mentionnait que la personne, dans son dernier emploi, oui, a travaillé jusqu'en 2012 ou en 2009. Encore une fois, on rajoutait plus ou moins des trous dans le CV. La question ici, c'était de voir est-ce que ça pouvait amplifier ou diminuer la discrimination qui existe à l'encontre des personnes en situation de incapacité? C'est globalement notre protocole expérimental. Donc, comme vous avez vu, les candidatures variaient la mention de l'incapacité. Il y avait trois types de candidatures. Les coûts pour intégrer un employé, l'expérience de travail. Il y a les épisodes que nous avons vus qui étaient encadrés en rouge sur le transparent précédent. Et le genre pour les postes où ça avait du sens. Nous avons seulement envoyé des candidatures féminines pour les postes de secrétaires et de réceptionnistes, mais pour les postes de programmeurs et de commis comptables, le genre était randomisé. Oui, hommes et femmes étaient envoyés. Donc, on a fait 1477 envois. Une des inquiétudes qu'on avait, c'est peut-être qu'une firme qui ne convoque pas une personne en entrevue parce qu'elle est en fauteuil roulant, ce n'est peut-être pas une question de discrimination. C'est peut-être une question que les lieux ne sont pas bien adaptés. Il n'y a peut-être pas de rampe d'accès ou d'ascenseur qui permettent à une personne en fauteuil roulant d'accéder au travail. Et donc, évidemment, on pourrait ne pas vouloir convoquer ces personnes-là, mais ça ne révèle pas un problème de discrimination, ça révèle un autre problème qui est que l'immeuble n'est pas adéquatement équipé pour bien recevoir ces personnes-là. Donc, 611 des 1477 firmes de notre étude qui ont reçu une candidature ont été visitées pour qu'on puisse mesurer notamment la présence d'une rampe d'accès et d'un ascenseur qui permettrait, lorsque c'était nécessaire, de monter et de se rendre en lieu de travail. Vous comprenez qu'on n'a pas eu le temps ou l'énergie ou les coûts, le budget, pour visiter les 1477 entreprises. Mais quand même, c'est un sous-ensemble relativement important d'entreprises qui ont été visitées de manière non invasive, on se comprend. En fait, Laure, qui est présente ici, a eu le plaisir de se promener à Montréal, Québec et dans la région Québec dans son sens large, oui. L'idée, c'était de voir est-ce que les lieux semblent accessibles à une personne en fauteuil roulant. Donc, c'est quand même l'information qu'on a réussi à obtenir, la taille de la firme et ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines entreprises mentionnaient sur leur offre d'emploi qu'elles souscrivent à des programmes d'accès et d'égalité. Donc, on s'est dit, mais on va voir si ces firmes-là discriminent également ou pas. Est-ce que c'est quelque chose de facile à inscrire en tant qu'employeur? OK, mais évidemment, est-ce qu'on peut détecter un comportement conséquent avec cette mention-là dans nos données? OK. Donc, pour les fins de la présentation aujourd'hui, je vais principalement vous montrer des taux de convocation. Donc, l'idée, c'est qu'on a mesuré pour les 1477 candidatures envoyées, est-ce que la candidature a reçu une convocation pour une entrevue pour un poste? Oui. Donc, on a ici les quatre catégories de postes, secrétaire, réceptionniste, commis comptable et programmeur. Oui. Lorsqu'il n'y a aucune mention d'incapacité, c'est relativement… Bon, il y a une variabilité, mais en moyenne, on a à peu près 31 % des candidatures qui recevaient une convocation pour une entrevue. Ça, c'est quand il n'y avait aucune mention d'une incapacité ou ce que j'appelais tout à l'heure les candidatures de type 1. Lorsqu'on indiquait une incapacité, donc les candidatures de type 2 ou de type 3, oui, on voit que les taux de convocation agrégés chutaient de 31 % à 14,7 %, donc une différence de 16,6 points de pourcentage. C'est un écart qui est relativement important, oui, et qu'il y a un peu plus d'hétérogénité ici entre les différents postes. C'est-à-dire que pour les postes de programmeurs, on s'en compte que l'écart ou la baisse dans les taux de convocation est un petit peu plus faible, 8,3 %, 19 % pour les commis comptables, 18 % pour les réceptionnistes et à peu près 24 % comme écart, oui, pour les postes de secrétaires. Et dans les quatre catégories, ces écarts-là, ils sont significatifs d'un point de vue statistique, ce qui nous permet de dire qu'il y a de la discrimination à travers les quatre postes, mais elles semblent néanmoins être un petit peu plus faibles pour les postes de programmeurs. Je dois mentionner que les postes de programmeurs étaient les postes qui avaient le niveau de qualification le plus élevé dans notre étude. Et lorsqu'on parle aux organismes communautaires qui supportent notre projet, eux, ils ne l'interprètent pas comme étant un effet de programmeur ou de culture de travail dans le monde de la programmation. Ils croient que le niveau d'éducation peut, entre autres, limiter les problèmes de discrimination à l'endroit de ces personnes-là. Donc, la discrimination, elle est forte et elle est similaire entre Montréal et Québec. Il n'y a pas de différence significative entre les deux villes. La mention d'une subvention pour réduire les coûts d'intégration pour accueillir une personne en situation de capacité n'a aucun effet sur la discrimination. Donc, rassurer la firme au niveau des coûts en soi, nous, dans notre étude, ne nous permet pas de diminuer cette barrière. L'accessibilité, donc les 611 firmes qui ont été visitées, entre autres, par l'heure qui est présente ici, mais contrôler pour ce facteur-là ne réduit pas de manière importante la discrimination. Autrement dit, des firmes parfaitement accessibles, qui sont très nombreuses dans notre échantillon, elles ont un comportement qui est discriminatoire. On ne voit pas beaucoup d'effets non plus au niveau de la taille des entreprises. Un peu décevant, les entreprises qui mentionnaient souscrire un programme d'accès d'égalité en emploi discriminent tout autant. On comprend évidemment que ça ne coûte rien de le mentionner sur une offre d'emploi, mais certainement ça ne garantit pas qu'il y ait une absence de comportement discriminatoire. Et le genre, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. C'est un peu un résultat qui, d'un point de vue de l'équipe de recherche, nous décevait. Nous aurions aimé voir des facteurs qui diminuent l'ampleur de la discrimination. Or, ce n'est pas le cas. C'est aussi fort Montréal-Québec, lorsqu'on rassure au niveau des coûts, ou pas indépendamment de la taille de l'entreprise, enfin indépendamment de plusieurs variables. Donc, le phénomène de discrimination, il semble être présent et relativement général à travers tous les genres d'entreprises que nous avons, qui sont dans notre base de données. Donc, la première question, la réponse est relativement simple. Il y a de la discrimination et elle est forte. Et la deuxième question, c'est de se dire, bon, écoutez, on sait que les mesures incitatives ne semblent pas fonctionner au Québec, ne semblent pas fonctionner au Canada, ne semblent pas fonctionner au Royaume-Uni, ne semblent pas fonctionner aux États-Unis. Une possibilité, c'est que la discrimination atténue le succès de ce genre de mesures incitatives. Donc là, on essaie de répondre à la deuxième question, est-ce que c'est quantitativement plausible? Donc, en travaillant un petit peu avec les données, c'est possible de montrer que l'écart qu'on observe dans les taux de convocation aux entrevues implique au minimum que 52 % des firmes dans notre échantillon discriminent. Pourquoi je mentionne ce chiffre-là? Bien, en soi, nous croyons qu'il est intéressant de penser qu'au moins la moitié des entreprises dans notre échantillon ont comportement discriminatoire. Mais au-delà de ça, pour répondre à notre question 2, c'est un chiffre qui est important parce que je peux prendre le chiffre de 52 % et je peux l'insérer dans un modèle que les économistes ont tendance à estimer, calibrer avec des données pour essayer de prédire l'impact des politiques publiques. Il y a des modèles qui exploitent ou qui essaient de mesurer l'impact de la discrimination nécessite qu'on mette comme input un certain pourcentage sur la part de firmes qui discriminent. Donc, ce que nous, on a fait, c'est qu'on a pris nos résultats, les écarts que nous avons vus dans les taux de convocation. On a fait qu'il y a au moins 52 % des firmes qui discriminent. On met ce chiffre-là dans un modèle économique que nous calibrons et que nous estimons et que nous pouvons ensuite utiliser pour faire une simulation de l'impact d'une mesure incitative pour encourager l'employabilité de ces personnes-là. Donc, on a estimé notre modèle en utilisant nos données notamment expérimentales. Et après, nous avons demandé à notre modèle de faire l'analyse suivante. Supposons que nous offrons à des firmes qui emploient des personnes en situation d'incapacité une subvention salariale de 10 $ par heure travaillée. Donc, on réduit de 10 $ par heure le salaire que les firmes doivent payer. Ce qui est une réduction relativement importante, on se comprend, oui, mais qui est très conséquente avec les incitatifs que le gouvernement du Québec donne via son contrat d'intégration au travail où la réduction maximale du salaire horaire peut atteindre jusqu'à 85 % le salaire horaire. Donc, on s'est dit, bon, écoutons, allons-y avec une subvention relativement généreuse. Nous avons un modèle et mesurons l'impact sur le taux de chômage des personnes en situation d'incapacité s'il y a de la discrimination ou s'il n'y en a pas. Lorsque dans notre modèle, on enlève la discrimination, on a que le taux de chômage des personnes en situation d'incapacité diminue de 10,9 % à 7,3 %. Comme on interprète ça, la subvention marche. Réduire les coûts d'embauche de ces personnes-là via une réduction de 10 $ du salaire horaire. Réduirait le taux de chômage des personnes en situation d'incapacité d'à peu près 33 %. C'est-à-dire un effet extrêmement fort. Et l'effet suffisamment fort pour dire que s'il existait vraiment dans la réalité, la stratégie nationale du gouvernement du Québec, qui était de réduire de 50 % l'écart dans l'employabilité des personnes en situation d'incapacité par rapport à ceux qui n'ont pas d'incapacité, serait atteint. En l'absence de discrimination, les résultats disent que la stratégie nationale, qui implique entre autres l'utilisation de ce genre de mesures, aurait atteint ses objectifs. Bien sûr, la réalité est qu'il y a de la discrimination. Nos résultats, nous avons vu les écarts dans les taux de convocation et nous avons mesuré que ça implique au moins que 52 % des firmes discriminent. Et le modèle estimé et calibré, lorsqu'on refait la même analyse en introduisant la discrimination qui est conséquente avec nos données expérimentaires, nous dit que la même subvention réduirait le taux de chômage de 10,9 % à 9,9 %. Il y a quand même une réduction, mais clairement, la réduction est relativement faible. Et encore une fois, l'écart entre les deux baisses qui sont ici, dans le cadre de notre analyse, est uniquement attribuable à la discrimination de la même ordre de grandeur que celle que nous avons vue pour répondre à la première question que nous venons de voir ensemble. Donc, le résultat ou la conclusion de la réponse à la deuxième question, c'est que l'efficacité de la subvention est grandement atténuée par la présence de discrimination. Et ça, en soi, c'est un résultat qui est assez important. Ce n'oubliez pas, le Québec, comme d'autres pays, a utilisé des mesures incitatives qui ne semblent jamais fonctionner. Jusqu'à ici, on se demandait si la discrimination pouvait expliquer cette inefficacité des mesures incitatives. Oui. Donc, nos résultats, avec les données collectées sur le terrain, semblent effectivement suggérer que la discrimination lorsqu'elle est très forte, telle qu'elle est au Québec, aura un impact relativement négligeable. Entraînerait que les mesures incitatives auraient un impact relativement négligeable sur l'employabilité de ces personnes-là. Ce qui m'amène déjà à ma conclusion. Donc, nous avons documenté qu'il y a bel et bien la discrimination au Québec. Il se trouve que la discrimination qu'on a mesurée, elle est plus forte que la discrimination qui a été mesurée de manière similaire au Canada, mais lorsque la discrimination est basée sur l'ethnicité ou la race. Donc, on parle ici d'ampleur ou une discrimination qui est extrêmement forte. Je fais ici référence à une étude en question qui a été effectuée à Toronto et à Montréal. Donc, la discrimination qu'on a ici, elle n'est certainement pas négligeable. On a également obtenu comme résultat, comme on a vu ensemble, que les coûts et l'accès au lieu semblent jouer un rôle relativement mineur pour expliquer cette discrimination-là. Ça ne semble pas vraiment être une question de coût. Ça ne semble pas être vraiment une question d'accessibilité. C'est un phénomène, comme on a vu, qui est répandu entre Montréal et Québec, qui est indépendamment du genre, qui est indépendamment des tailles d'entreprise. Ce que ça nous amène à croire, c'est plus un problème de perception. Un problème de perception parce qu'on postulait, on envoyait des candidatures à des postes où les capacités ne devraient pas trop interférer avec le travail. Donc, si on élimine la dimension productivité et la dimension coûts, selon nous, il reste la question de travailler sur le problème de la perception pour essayer de réduire ce problème-là. Et à notre avis, les mesures ou les actions gouvernementales devraient aller dans cette direction-là. Parce que si on n'est pas capable de répondre ou de réduire les problèmes de perception qui peuvent expliquer la discrimination, ce qu'on vient de voir, c'est que toutes les mesures incitatives qu'on peut mettre de de l'avant risquent de ne pas très bien fonctionner. On savait que c'était déjà le cas. Notre étude clairement démontre que la discrimination cause un frein ou une barrière significative et ça devrait être, à notre avis, les mesures devraient essayer de cibler ce problème-là de manière prioritaire. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Charles. C'est très intéressant, mais c'est tellement déprimant. Je voulais juste avoir deux petites questions. La première relative à la question de la discrimination, l'intersectionnalité, notamment la discrimination selon l'incapacité et le fait d'être une femme. Vous avez dit qu'il n'y a pas un effet, donc vous avez fait l'estimation. Par contre, quand on voit un peu les taux les plus importants, c'est dans les domaines les plus féminins, c'est-à-dire le fait d'être secrétaire. Comment on peut interpréter ça ? Est-ce que c'est une discrimination à cause du poste lui-même ou à cause du secrétariat ? Vous savez, il y a des études qui ont été faites en 2011 qui montraient qu'il y avait des discriminations en termes de beauté, de critères de beauté. On recrutait des secrétaires si elles étaient belles ou moins belles. Et là, on ne parlait pas de la beauté intérieure, croyez-moi. Donc, la deuxième chose, je voulais vous poser une question concernant, en fin de compte, la conclusion à laquelle vous avez abouti, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la politique incitative, elle n'est pas efficace. Là, j'aurais deux petites sous-questions très vite. La première, c'est peut-être une question d'information, c'est-à-dire que les gens ne savent pas, ce n'est pas bien vendu, ce n'est pas la politique elle-même, mais parce que les chiffres que vous avez donnés, ils sont éloquents. Arriver à 85% de salaire, c'est pareil. Pour la question de l'immigration, c'est pareil. Il y a plein d'entreprises qui ne savent pas qu'il y a un programme qui s'appelle Programme Prime où l'État finance 50% du salaire pendant une année. Donc, ils ne le savent pas. Donc, c'est une question. Et ma dernière, est-ce qu'il faut aller dans des politiques plus coercitives? Donc, ce n'est pas généralement en termes de politique publique, on n'aime pas ça. Oui, non, non, mais je pense que c'est une bonne question. C'est un projet qui s'insère dans une initiative qui est beaucoup plus large. On va essayer de répondre, en fait, à certaines de tes questions. Juste revenir sur la première. Effectivement, si on mesure comme discrimination l'écart entre les taux de convocation sans la mention et avec la mention, l'écart le plus important, c'est clairement pour les postes de secrétaires, mais il n'y a pas vraiment de différence entre commis comptables et réceptionnistes. Donc, est-ce que c'est une question spécifique aux postes? C'est tout à fait possible, oui. Mais clairement, lorsqu'on variait le genre parmi les postes de commis comptables et de programmants, on ne trouvait pas de différence. Donc, je ne crois pas qu'il y a vraiment un effet genre très fort, selon les résultats de notre étude, oui. La deuxième question, ça retenait… Ils ne connaissent pas… Oui, merci, tu sais. Oui. Effectivement, ça pourrait aussi expliquer pourquoi on n'a pas trouvé que la mention de la subvention, oui. Effectivement, donc c'est tout à fait plausible. Lorsqu'on a fait notre expérience, on s'est demandé est-ce qu'on devrait être extrêmement explicite dans la lettre de présentation expliquant c'est quoi la subvention. Mais en parlant avec notre organisme communautaire qui nous a aidés, ils nous ont dit écoutez, ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendrait à voir dans une lettre de présentation, donc ne pas l'insérer, sinon là on est vraiment dans un volet éducatif plutôt qu'un volet qui est de mesurer la discrimination. Un des volets subséquents de notre étude va être d'essayer d'aller voir les entreprises, comme vous l'avez fait, et on veut les questionner sur leur compréhension de ce programme-là. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une autre partie de notre équipe, et là je peux vous rediriger encore une fois vers notre site web, qui a interviewé à peu près une quarantaine de personnes en situation d'incapacité. On ne parle pas d'employeurs, on parle des personnes qui vivent cette réalité-là. Et lorsqu'on leur donnait une liste d'à peu près une dizaine de programmes auxquels ils ont accès, très peu étaient capables de les connaître ou de les identifier ou de les comprendre. Donc, il y a de manière générale des deux côtés à mon avis du marché. Je suis certain qu'au niveau des firmes, on leur montrerait les programmes de subvention, peut-être qu'ils ne les comprendraient pas. Même les usagers eux-mêmes de ces programmes-là ne les comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils ont accès à des incitatifs ou à des subventions. Donc, on a encore beaucoup de travail pour éduquer les gens. Néanmoins, nos résultats sont robustes dans la mesure où, clairement, il y a de la discrimination. Maintenant, c'est comment on peut réduire les problèmes de perception si ça serait une avenue. Aller voir les gens, peut-être écouter leur dire, faire un focus très fort sur la dimension coût pour ce qui est des firmes. Ce serait évidemment à regarder. Pour la dernière question, évidemment, on ne peut pas, on n'est pas dans un, je crois, au Québec, dans une situation où on veut forcer des entreprises à faire du recrutement. Oui, mais on sait qu'en France, c'est le cas. Oui, effectivement, il y a un 6 % des employés dans les entreprises en France, de ma compréhension, qui doivent avoir une limitation, une incapacité quelconque, exactement. Donc, est-ce que ce genre de mesures qui fonctionneraient ici, c'est aussi des questions qu'on va essayer d'analyser? Absolument. Absolument. Effectivement. Donc, je ne peux pas répondre. Évidemment, l'étude ne répond pas à ça, mais c'est certainement sur notre plan de travail. Oui, on veut essayer d'en arriver à analyser cette question. J'ai une autre question ici. En fait, je pense que vous avez quand même assez bien répondu. C'est qu'en vous écoutant, je me disais, je m'appelle Louise Leblanc, excusez-moi, je voulais me présenter, mais il y a des mesures incitatives, mais le chemin par lequel il faut passer pour avoir accès à ces mesures-là, même, vous avez parlé, par exemple, de la possibilité d'avoir des subventions pour donner accès, par exemple, au niveau physique aux institutions, aux bâtiments, sauf que cette subvention-là, le dédale administratif, le temps que ça prend pour… Toute l'analyse, en fait, c'est peut-être la même chose qui serait intéressante à faire. En tout cas, au niveau, autant des entreprises comme vous vous êtes rendu compte aussi que les personnes en situation d'incapacité ne connaissaient pas tous les programmes auxquels ils avaient accès, mais il y a aussi beaucoup de… C'est peut-être le côté, si vous voulez, où ce serait bien de sensibiliser le gouvernement. Et là, j'avoue que je suis très biaisée parce que je prends pour hypothèse que ces systèmes-là sont mal adaptés à la réalité, par exemple, d'une entreprise. Si on limite le salaire, si on donne une subvention au salaire, puis que ça coûte trois fois plus cher pour remplir la paperasse, bien, les gens, ils préfèrent se passer, tu sais, la subvention. C'est un petit peu… Je pense que vous avez tout à fait raison, parce que via nos activités de recherche, on a eu à parler à des entreprises et plusieurs nous ont effectivement dit exactement ce que que vous dites. Écoutez, c'est que la paperasse ou « red tape » comme on dit en anglais, mais la dimension administrative est très lourde à gérer. Et avant de réussir à avoir, un, la subvention qui permet évidemment d'intégrer une personne, il y a un délai. Donc, il y a certainement cette dimension-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, il n'y a pas juste le problème de la perception ou de la compréhension des programmes. Ceux qui les comprennent savent, comme bien des choses dans la vie, c'est complexe. Et malheureusement, c'est certainement une dimension. Un des volets qu'on veut explorer, c'est aller voir des entreprises et leur… Je suis un économiste, c'est ce genre d'exercice que l'on aime bien réfléchir. C'est arrivé et leur dire « mais voici une salle de bain ». C'est une question très importante, oui. Et combien ça coûte, selon vous, adapter cette salle de bain pour accueillir, disons, des personnes avec différents types d'incapacités. On veut un chiffre. On veut qu'il nous donne un chiffre. Et un de nos partenaires a une expertise pour adapter des salles de bain, donc il peut nous donner la vraie réponse. Dans notre stratégie, il va être de poser la question à suffisamment d'entreprises pour voir est-ce qu'il y a un biais systématique, évidemment, est-ce qu'il y a une surestimation des coûts, des troubles que ça peut causer, alors qu'on a la réponse objective, évidemment, comme comparatif. Encore une fois, c'est toujours relié sur les questions de perception. Il y a plusieurs dimensions qu'on peut percevoir de manière erronée. Oui, mais je pense qu'on touche toujours. On touche au même genre, exactement. Oui. Oui, bonjour. Maxime Bégin. Deux petites questions. La première poursuit un peu sur l'idée de l'intersectionnalité, je voulais savoir si vous aviez croisé origines ethniques et limitations, puis si ça avait donné des résultats qui étaient différents de ça. On ne variait pas l'ethnicité dans notre étude. Parfait. Et puis sinon, bon, les résultats ne m'étonnent pas, me découragent aussi. Je voulais savoir les suites. Vous, avec le projet de recherche, est-ce que vous êtes en mesure de suggérer des pistes d'action parce que c'est probablement un problème de discrimination systémique qui touche les entreprises, mais ça doit être plus large, un problème social, en fait. Oui. Comme je vous dis, là, je vous présentais juste un volet de notre projet qui est plus large. Notre haute équipe de chercheurs a fait ses entrevues auprès des personnes en certain incapacité. Oui. Et c'est très clair que la complexité des programmes, je reviens là-dessus, mais c'est quand même une dimension importante, et la complexité de leur fiscalité joue un… pose problème. Une des choses qu'on a faites, on leur a dit, on a un logiciel au département de l'économie qui nous permet de simuler pour chaque personne avec la bonne information, oui, ce que nous, on appelle leur contrainte budgétaire. On m'a dit, je pourrais vous poser la question une fois que je connais votre contrainte budgétaire, supposons que j'augmente de 1000 $ une subvention quelconque pour vous, combien il vous reste net dans vos poches? Oui. Donc, on a posé cette question-là à une quarantaine de personnes. Ils nous ont donné un chiffre, oui. Notre but maintenant, c'est d'essayer de voir l'écart entre la réponse et la réalité. Donc, on a la réponse, la réalité objective qui va sortir de l'ordinateur et évidemment, la perception des coûts, des avantages que différents programmes peuvent procurer. Oui, c'est le genre de dimension dans laquelle on veut aller à l'économie. Parce que, historiquement, les économistes et nos modèles supposaient que les agents économiques, les firmes, les entreprises étaient parfaitement rationnels. Oui, ils sont très intelligents ou intelligentes, sont capables de faire des calculs monstrueux et les font à la perfection, alors qu'évidemment, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Donc, notre but, c'est d'enrichir les modèles que j'ai utilisés ici pour présenter mes simulations, oui, avec notamment les dimensions des problèmes de biais cognitifs, des problèmes d'appréhension, des problèmes aussi émotifs. Oui, on sait maintenant en économie comment incorporer ça dans nos méthodes d'analyse. Il suffit de le faire, mais pour le faire, on doit évidemment revoir les gens et leur poser un certain nombre de questions pour collecter de l'information qu'on va exploiter par la suite. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous invite à nous suivre. Nous sommes sur Facebook. J'ai une autre question. Jean-Philippe Beauregard, merci pour votre présentation. J'aurais deux questions. La première, peut-être des aspects un peu plus techniques de votre testing, à savoir si vous avez envoyé des paires de CV, si vous avez envoyé seulement un CV par organisation, à combien d'intervalles vous les avez envoyés, si c'était des paires. Et une deuxième question qui touche quelque chose que vous me semblez avoir évoqué aujourd'hui, mais que j'ai vu quand les résultats préliminaires avaient été publiés dans les médias cet été, je me rappelle bien. Vous avez parlé des préjugés, des stéréotypes comme étant la cause principale derrière la discrimination des personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ça? Pour le dernier point, ça revient à ma conclusion. On parle du problème de perception. Oui. Donc, ça demeure que c'est selon nous l'interprétation la plus plausible de la discrimination qu'on a mesurée. Pour répondre à votre première question, nous n'avons pas envoyé plus d'une candidature par offre. Nous n'avons pas envoyé des paires de candidatures. Il y a d'autres études similaires où ils mesuraient la discrimination. Vous voyez, entre autres, l'étude que je fais référence ici qui mesure la discrimination à l'endroit de personnes immigrantes, oui, où ils envoient deux ou trois ou quatre candidatures différentes avec un certain intervalle en réponse aux mêmes offres d'emploi. Nous n'avons pas fait ça. Nous aurions aimé le faire, mais nous avions aussi des restrictions avec notre comité d'éthique à la recherche à l'Université Laval qui ne voulait pas qu'on impose trop de désagréments auprès des firmes qui doivent quand même évaluer des candidatures en croyant qu'elles sont vraies. Donc, nous avons évidemment respecté leur jugement. Et donc, c'était une candidature par poste envoyée. Ce qui ne nous empêche pas néanmoins de faire de l'inférence sur le nombre de firmes qui discriminent. Bien que je ne suis pas en mesure d'affirmer un chiffre plus précis que de dire que c'est plus de 52 %, quand même, ça donne une borne. Une borne relativement élevée, donc qui est très informative. Donc, c'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. On aurait aimé en envoyer plus par entreprise, mais bon, on n'avait pas le droit. Ceci étant dit, on a une capsule vidéo produite sur nos questions d'éthique du projet. Le comité m'a recontacté récemment en disant que c'était un beau problème éthique. Il faut en discuter. C'est parti. C'est parti.